Musique Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un produit de la marque Funwall donc Funwall c'est eux qui ont conçu les briques le plus légère on va dire au monde ils ont quand même énormément de choses sur leur site internet et je suis très contente de pouvoir vous présenter aujourd'hui la ferme Life, la ferme Story donc les magasins de la ferme qui a l'air exceptionnel par contre on a quand même 1523 pièces et c'est pour les 12 ans et plus donc très très jolie boîte, on peut voir sur le côté les petits personnages ce que vous allez retrouver dans ce kit un petit peu et c'est vraiment génial on va dire comme concept parce que vous pouvez retrouver les éclairages à l'intérieur ce qui est vraiment très sympa donc voilà on va tout de suite regarder un petit peu les produits qu'ils ont sur le site et puis on se retrouve tout de suite après donc comme vous avez pu le voir ils ont énormément de produits je n'ai pas pu tout vous présenter mais je vous mets le lien dans la description du site internet pour que vous puissiez aller faire un tour les prix sont corrects alors surtout n'hésitez pas à aller faire un tour que ce soit pour vous si vous êtes passionné de Lego ou que ce soit pour vos enfants il ne faut pas hésiter mais alors je me suis fait un petit défi j'ai envie de relever un petit défi c'est de faire le montage avec vous et ouais ça sera une première quand même donc j'espère que vous serez un petit peu tolérant on va faire le montage ensemble je ne sais pas encore combien de temps ça va me prendre je ne sais pas si j'arriverai à tout faire aujourd'hui mais on va essayer allez on relève le défi ensemble on passe au montage alors donc voilà on se retrouve pour voir qu'il y a déjà dans le carton alors où la page ah oui c'est quand même assez épais mine de rien donc voilà vous avez toutes les étapes par étapes qui est quand même très très bien fourni et on retrouve justement à la fin tout ce que vous pouvez avoir sur le site internet ils ont vraiment des très très belles choses surtout n'hésitez pas à aller faire un tour ils ont vraiment des très belles choses donc on a ça alors ce qui est bien c'est que c'est noté justement étape par étape et vous avez les numéros sur le sachet donc là vous pouvez voir j'ai le numéro 9 j'ai le numéro 8 le 3 donc ça on part a priori voilà c'est par celui-là que je vais commencer donc le numéro 1 mais c'est juste énorme en fait alors si vous aimez vous amuser justement avec le montage de lego vous avez de quoi vous amuser avec celui-là il n'y a aucun problème donc et dans la petite boîte jaune que je viens d'ouvrir vous avez tout ce qui est connexion pour donner justement de la lumière voilà tout ce qui est pour donner de la lumière à votre à votre maquette et vous avez une petite pince qui est fournie pour vous aider également donc voilà ce qui termine à savoir que vous avez quand même trois paquets pour le premier montage trois paquets de numéro 1 donc là on a pu voir hop ici en connectant celle-ci que les leds marchent très très bien je vais vous le montrer hop juste pour voir donc voilà on a les petites connexions ici pour vous montrer tout au long du montage que les leds marchent très très bien donc voilà ça ça viendra se connecter à autre chose bien sûr pour l'instant on n'a que celui-là celui-là pour l'instant on est connecté à rien du tout alors franchement le pack 1 moi qui adore les lego même si j'en ai jamais quasiment fait ou pas beaucoup et bien je me suis surpris à m'amuser à le faire donc voilà qui était pour les sachets numéro 1 et on passe tout de suite au numéro 2 donc comme vous pouvez le voir on a fini le pack 2 donc le pack 2 c'était principalement l'armoire qui était à monter comme vous pouvez voir avec plein de petits produits dedans ça a été ça a été c'est énormément de travail à savoir que c'est ma quête c'est énormément de travail mais justement c'est ça qui est passionnant je pensais pas que j'aurais eu une patience suffisante pour le faire mais franchement moi je trouve que ça le fait vraiment allez on passe tout de suite au pack 3 donc voilà les amis où est-ce qu'on est arrivé à la fin du pack 3 donc vous pouvez voir on a déjà la petite devanture du magasin donc voilà bon j'ai pas grand chose trop de choses de plus à vous dire on a voilà la petite armoire avec tous les produits dedans et on passe tout de suite au pack 4 on a fini le pack 4 donc qui consistait à faire le petit la petite étagère le petit je sais plus comment on appelle ça pour présenter un petit peu les fruits et légumes on avait tout ce qui concerne l'étagère là avec tous les petits produits qui sont à vendre les confitures, le lait, etc les petites salades et on a fait également on a commencé à faire le mur arrière donc voilà et ce qui est pratique ce qui est bien chez eux c'est que en fait voilà ils ont attaché le boîtier directement sur le mur et moi je suis ça génial allez on continue voilà donc je fais un petit point avec vous là où j'en suis arrivée pour l'instant donc voilà vous pouvez voir tous les détails qu'il y a sur cette maquette c'est impressionnant je vous laisse admirer voilà et puis ben voilà moi je vais continuer les packs 8 et 9 là où on va monter un petit peu la structure du bâtiment le toit et puis voilà on se retrouve à la fin des deux packs restants il me reste le 8 et le 9 à finir et on se retrouve après pour la conclusion vous pouvez voir la dernière étape le final avec les petits personnages vous pouvez voir le magasin qui s'éclaire à l'intérieur c'est vraiment très très sympa là à l'intérieur du magasin c'est vraiment très très sympa donc voilà on se retrouve pour la fin donc du lego de fan hall franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à le monter beaucoup de temps mais c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié à faire parce qu'on se dit moi je vous avais dit en début de vidéo vous voyez je me suis changé je vous avais dit en début de vidéo ouais je fais le montage avec vous etc mais non c'est pas possible c'est pas possible parce qu'en fait c'est un lego qui prend quand même quelques jours à faire et j'ai apprécié me poser tous les soirs ou même les après-midi et à faire mon lego tranquillement donc à savoir le bouquin est quand même pas mal fait c'est pas mal du tout c'est vraiment point par point que vous pouvez faire votre lego c'est pas écrit mais en même temps c'est quand même assez précis donc il n'y a vraiment pas eu besoin de le faire vous pouvez voir vraiment le pas à pas c'est vraiment assez précis quand même moi c'est un lego alors pour être honnête en début de vidéo je vous avais dit que moi j'adorais les lego alors les lego les petits lego tranquilles quoi mais c'est vrai que c'était mon premier lego donc je suis quand même assez contente du résultat et voilà j'ai vraiment apprécié le monter vous pouvez aller voir sur le site funhall tous les lego qui a monté franchement c'est celui là et à partir de 12 ans mais c'est quelque chose de très très bien et voilà j'ai vraiment vraiment sincèrement apprécié de le faire hop je vois que j'ai mal mis ma fenêtre là et ça me dérange voilà on va la mettre comme ça plutôt ça sera beaucoup plus sympa voilà ça va moins de traumatiser là je voyais un décalage avec ma fenêtre depuis tout à l'heure donc voilà franchement un grand bravo et un grand merci à funhall c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré faire et vous pouvez voir là c'est la ferme le magasin de la ferme c'est vraiment très sympa comme vous avez pu voir il ya pas mal d'éclairage à l'intérieur et voilà c'est génial quoi d'avoir mis des petits éclairages comme ça le petit bouton donc pour allumer et éteindre c'est juste derrière ici c'est vraiment très bien fait c'est un petit boîtier en lego également voilà bah écoutez que dire de plus à part bravo funhall merci beaucoup de m'avoir envoyé ça pour que je puisse vous le présenter sur la chaîne j'espère que vous aurez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me dire si vous connaissez funhall ou si vous aimez les lego et si vous aimeriez vous y intéresser également c'est quelque chose que j'aimerais savoir moi il va aller trôner dans ma bibliothèque qui est dans le couloir là-bas pour que je puisse apprécier mon oeuvre dès que je passerai dans le couloir sur ce les amis on n'oublie pas on s'abonne on like on nous rejoint sur les réseaux sociaux si jamais vous aimez les lego n'hésitez pas à les poster également et puis ben voilà je vous embrasse très très fort et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye Sous-titres par Jérémy Diaz